Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale comment améliorer et restaurer une photo que l'on a pu recevoir d'une famille c'est ce qu'on va voir dans le tuto Donc pour commencer le tuto ça va être assez simple on va améliorer la photo il vous suffit de regarder la première vidéo que j'ai postée sur la chaîne YouTube pour voir comment améliorer et agrandir une photo qui est en RVB en 112 dpi et la transformer en 300 dpi Donc pour faire simple, en ce qui concerne le tuto il vous suffit de prendre l'outil plume et de détourer votre sujet justement pour l'isoler de votre calque et ainsi utiliser l'outil tampon ou le correcteur pour améliorer le contour et les éléments importants de la photo Ne brûlez pas les étapes en ce qui concerne le montage c'est un travail qui est très fastidieux ça m'a pris par exemple une heure en ce qui concerne la réalisation du portrait que vous avez sous les yeux le temps justement de corriger tous les défauts et d'apporter de nouveaux contrastes ça prend du temps plus le résultat sera satisfaisant pour vous plus le travail va être long c'est normal donc une fois que vous avez fait la première étape en ce qui concerne les corrections de la photo et que vous avez apporté des modifications avec les nuances et les ombrages vous pouvez utiliser le système de Lightroom pour justement ajuster vos contrastes et pourquoi pas réimporter votre photo dans Photoshop pour ajuster avec la première photo pour la deuxième étape c'est assez simple il vous suffit tout simplement de prendre l'outil pinceau et d'ajuster les nuances c'est à dire les parties d'ombre donc les zones noires et aussi la partie lumière les zones blanches il vous suffit tout simplement de prendre l'outil pinceau de créer un nouveau calque et d'incorporer des zones noires sur les premières ombres ensuite il vous suffit d'utiliser une ombre donc il vous suffit d'aller dans filtre, flou et flougosien et de mettre une incrustation ou une lumière thermisée en baissant l'opacité ça va faire ressortir les contrastes ensuite pareil pour les zones blanches il vous suffit de recréer un nouveau calque de prendre l'outil pinceau d'appliquer des nuances de blanc assez légères en fonction de ce que vous souhaitez comme rendu vous pouvez augmenter ou baisser l'opacité une fois que le rendu est satisfaisant pour vous vous allez dans filtre options de flou et flougosien il vous suffit ensuite de faire comme pour la partie les ombres c'est à dire mettre votre calque blanc en lumière tamisée ou en incrustation et de baisser l'opacité vous pouvez également utiliser une autre option c'est à dire le filtre RAW qui va justement vous permettre de corriger les saturations, les expositions et jouer également avec les contrastes vous pouvez également le faire manuellement avec des options et des outils que vous pouvez retrouver dans vos filtres cette vidéo a pour but justement de vous expliquer comment fonctionne la restauration de photos en utilisant l'outil tampon ou correcteur et comment ajuster vos contrastes si vous souhaitez plus d'explications je vous conseille de retourner sur mes premières vidéos où j'avais déjà parlé de ces premières options donc voilà les 10 j'espère que ce tutoriel vous aura été utile n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo et à mettre un pouce bleu pour vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine fois